Générique Ravi chère les spectateurs de vous retrouver sur ce plateau de la télévision Burkina Info pour l'édito de ce jour. Le Burkina Faso commémore ce 11 décembre le 59e anniversaire de son accession à l'indépendance. Cette commémoration intervient alors que le Burkina Faso fait face à de nombreux défis tels que la sécurisation du territoire et cette année le thème retenu pour la commémoration de ce 59e anniversaire est « 100 ans de la création du Burkina Faso, devoir de mémoire et engagement partirotique en vue de la construction de l'état-nation ». En ce jour marquant le 59e anniversaire de l'indépendance du Burkina, une question demeure « Est-ce que le Burkina Faso est véritablement un pays indépendant et souverain ? » Nous en parlerons sur ce plateau avec notre éditorialiste Ismaël Ouédrago autour du thème « Burkina, toujours en quête de la vraie indépendance à 59 ans après ». Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Poulay Amurgo, bonjour à tous et à toutes. Le Burkina Faso célèbre dans la plus grande sobriété le 59e anniversaire de son accession à l'indépendance. Indépendance d'ailleurs commémorée dans un contexte sécuritaire dégradé. Oui, le Burkina depuis pratiquement 4 ans n'est pas dans la dynamique de la fête. Le Burkina n'a pas l'esprit donc à des réjouissances. Le Burkina n'a pas l'esprit donc à se dire « Oui, nous sommes indépendants, nous sommes souverains, nous n'avons pas donc à la limite d'aide à recevoir de qui que ce soit ou encore. Nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas un pays assisté de façon continue. » 39 ans après « Qu'avons-nous fait de notre indépendance ? » Les soleils des indépendances qui avaient suscité tant d'espoir, tant de volonté manifeste, tant de réjouissances populaires finalement. Les populations, on a l'impression depuis quelques années, ont déchanté. Déchanté parce que l'indépendance tant recherchée n'aura pas été obtenue. Et quand vous entendez que la Haute-Volta a été créée depuis presque 100 ans, 100 ans après, qu'est-ce que nous sommes capables de faire nous-mêmes ? Parce que c'est bien d'avoir un défilé militaire et civil, c'est bien d'avoir des avenues assez bien propres. Mais l'autre aspect important, c'est de savoir, en termes de souveraineté, avons-nous développé assez d'initiatives pour nous mettre à l'abri de la dépendance dans l'indépendance ? Toute l'interrogation, c'est à ce niveau. Nous sommes dépendants dans l'indépendance ou nous sommes indépendants dans la dépendance ? C'est selon toujours est-il que nous n'arrivons jamais à nous affranchir de cette domination à la limite qui est liée à un certain mimétisme dont nous avons du mal à nous en débarrasser ? Alors ce qu'il faut dire, c'est que la question de l'indépendance, c'est un débat qui se mènera toujours parce que 59 ans après, le Burkina n'est pas capable d'assurer la sécurité de son territoire. 59 ans après, nous sommes un pays fragile. 59 ans après, nous sommes un pays incapable d'avoir l'autosuffisance alimentaire. 59 ans après, nous dépendons de l'étranger sur plusieurs éléments. Même dans la communication, c'était encore un groupe français qui est leader. Vous avez aujourd'hui le satellite dont le Burkina n'en dispose pas. Vous avez la question de l'autosuffisance alimentaire. Ce sont nos partenaires étrangers qui nous donnent souvent des vivres. La Chine nous a donné 5000 tonnes de riz. On était fiers d'en recevoir. On a même reçu des caracasses de moutons, bien qu'indépendants de l'Arabie saoudite. On a reçu des dates encore de ce même pays. On n'oublie pas, on parle d'indépendance. Regardez par exemple au niveau même du carburant. Le Monopole, c'est une entreprise française. Vous avez les rails que le Burkina et la Côte d'Ivoire sont incapables eux-mêmes de financer la réhabilitation. Nous sommes tous fiers de dire que nous sommes indépendants. On organise des défilés. On organise tout ce qu'il faut en termes de réjouissance. Même si cette année, on est dans la sobriété. Mais il faut le dire, notre indépendance est dans la dépendance. Nous n'avons pas encore véritablement ce qu'on appelle l'appropriation de cette idée d'indépendance. Parce que l'indépendance voudrait que nous arrivons nous-mêmes à nous prendre en charge. Parce que l'indépendance, c'est surtout ça. Se prendre en charge n'est pas dépendre des autres. Alors que là, actuellement, le Burkina est loin du compte. Le Burkina a du chemin. Et le Burkina a de nombre de défis à relever dans ce domaine-là. Et on a coutume de le dire que la main qui demande est toujours la main qui est en bas et celle qui donne est toujours celle qui dirige. Alors que fait donc pour un pays comme le nôtre qui, disons-le, est la main qui demande toujours ? Oui, parce que nous n'avons pas encore développé de vraies initiatives autour de notre véritable indépendance. Je prends l'exemple par exemple de l'autosuffisance alimentaire. Vous savez, c'est une question neudale dans le développement d'un pays. Quand vous n'arrivez pas à nourrir une population, elle est exposée à toutes les fragilités possibles. Le Burkina aujourd'hui, vous prenez la région du Sahel, qui a été la première zone touchée par l'insécurité et le terrorisme. Pendant deux ou trois années durant, il n'y a pas eu une pluviométrie assez importante. Les uns et les autres qui étaient dans l'agriculture n'arrivent pas à faire l'agriculture comme il se doit. Il y a également le problème de l'élevage parce que s'il n'y a pas assez de retenue d'eau, on n'arrive pas à nourrir le bétail. Finalement, la jeunesse devient fragile. Elle est facilement donc cooptable, on peut le dire ainsi, au niveau de ses populations, avec notamment des obscurantistes, des vendeurs d'illusions et toutes les personnes qui peuvent véhiculer toutes sortes de mensonges parce qu'ils veulent tout simplement s'accaparer d'une jeunesse fragile. Et c'est une triste réalité. Vous avez aujourd'hui la question également de l'enseignement. Depuis 1960 à aujourd'hui, les curriculaires n'ont pas véritablement changé. Tout le monde vous dit, nous sommes en train de former des chômeurs au quotidien. Tout le monde se bat parce qu'il y a des concours de la fonction publique. Plus d'un million de candidats pour quelques 9 000 à 10 000 postes à pourvoi. Pourquoi c'est ainsi ? Parce que le système d'enseignement journal depuis les indépendances à aujourd'hui, dans lequel nous sommes, nous n'en vivons jamais, tenez-vous bien jamais, à nous en départir. Un peu plus loin. Regardez par exemple, au-delà de l'autosuffisance alimentaire, de la formation continue des jeunes, il y a d'autres secteurs sur lesquels le Burkinaï est incapable de se prendre en charge. La question sécurité a plusieurs repris le nord de la France revient. Mais c'est nous qui avons dit à la France que nous ne voulons pas d'indépendance, donc que nous voulons du moins être indépendants, nous ne voulons pas d'ingérence dans nos affaires internes. Bien sûr que la France nous a permis, avec Maurice Amégo comme premier président de la Haute-Volta, de proclamer solennellement l'indépendance avec des réjouissances populaires à Ouagadougou. 60 ans après presque, qu'est-ce qu'on en a fait ? Absolument rien. Les soldats des indépendances ne nous auront pas permis de nous affranchir de la domination extérieure parce que tous les lieux de notre économie ne nous appartiennent pas et nous n'avons absolument rien fait pour nous en départir. Nous sommes restés toujours dans des accords secrets avec l'ancienne puissance coloniale. Nous n'avons jamais assez fait également pour nous dire que nous allons sécréter des champions nationaux assez forts qui vont s'accaparer des domaines les plus importants, l'énergie, l'économie comme par exemple le carburant, les transports au niveau des rails ou encore la communication. Tous ces domaines-là sont quadrillés aujourd'hui par des entreprises françaises. Cela veut dire que cette indépendance se fait dans la dépendance et la France n'a jamais véritablement quitté les pays comme le Burkina Faso. Alors après la célébration de l'indépendance du Burkina, le président du Faso répondra à l'invitation d'Emmanuel Macron à Pau en France. Une invitation qui a suscité de vives réactions au sein de l'opinion nationale. Et le président, est-ce que le président français est allé loin ? Est-ce qu'il est allé loin ? Il y a un minimum de diplomatie à respecter. Est-ce que la forme a été respectée comme dans le fond ? Nous savons qu'Emmanuel Macron ne peut pas sortir, dire publiquement au détour d'un débat pour dire « oui, je convoque des chefs d'État africains ». Il y a au moins quand même un peu de décence dans le respect de la souveraineté de nos États. Maintenant, est-ce qu'au niveau des services diplomatiques, les normes ont été respectées ? On ne dit pas tout, parce que chacun prend un petit bout, on tire les ficelles, on tire la couverture. Bon, il y a un sentiment contre la politique française en Afrique, mais ce n'est pas un sentiment anti-français. Il faut le comprendre parce que les gens ne font pas cette nuance, on a l'impression qu'on n'aime pas le français. Non, les Burkinabés n'ont absolument rien contre les Français. Les Français vont et reviennent au Burkina, ils font la pluie et le beau temps. Il y a même une fois l'ambassade de France qui disait qu'il y avait plus de Français au Burkina que de Burkinabés en France. C'est la preuve palpable que le Burkina n'est pas un pays dans lequel les jeunes ont tendance à fuir toujours tout pour dire que nous allons à l'étranger pour chercher un mieux-être. Non, c'est la preuve palpable aussi que nous devons travailler à faire en sorte que l'indépendance soit une réalité. Aujourd'hui, si on parle de Pau, de cette rencontre, ou on parle d'un président français, Emmanuel Macron, qui est venu faire un discours à Ouagadougou, il ne faut pas que les gens se trompent. Emmanuel Macron, il a toujours été ainsi. Il est jeune, la jeunesse aussi, c'est la fougue de la jeunesse. Malgré tout, même s'il est président français, j'imagine mal ce qu'il est venu faire à l'université de Ouagadougou. Un président Thomas Sankara face à Emmanuel Macron, vous n'imaginez même pas une seule seconde, un président français venu faire sa IP répartir aussi tranquillement. Mais les temps ont changé et on ne sait pas adapter, nous, à ce que les autres font. La réalité, c'est que nous devons être dans la dynamique où nous nous disons, ce n'est pas en allant à Pau le problème. Qu'est-ce que le Burkina Faso fait pour pouvoir se sécuriser ? Si on n'avait plus de terroristes au Burkina Faso, si on n'avait pas, nous, on arrivait à faire face à l'ennemi. Depuis les années 2015, que les événements ont commencé, on s'était véritablement mis tous ensemble pour nous dire qu'il faut l'unité nationale, la solidarité, le partage, et que tout ce qui peut être bien pour sauver le Burkina Faso, on s'était réunis pour le faire, on ne parlerait pas de France aujourd'hui. Le Mali a été touché, on a été observateur jusqu'à ce que ça nous arrive aujourd'hui. Le Burkina ne s'est pas sécurisé. On n'a pas trouvé encore les meilleures alternatives pour nous mettre à l'abri. Arrêtons d'accuser la France parce qu'Emmanuel Macron travaille pour la France et les Français, et nos présidents doivent travailler pour nous et les populations locales du Sahel. Donc, il faut que les populations locales comprennent une chose. La souveraineté, c'est à eux de choisir des présidents qui sont capables de les sécuriser. Et c'est à ce niveau-là qu'on prendra les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que nous puissions être à l'abri de l'insécurité. Mais si vous êtes incapables de vous sécuriser, on vient vous tuer comme à la limite, et on répare dans la nature, vous allez continuer à vous en prendre à Emmanuel Macron et à la France, mais eux, ils vont continuer à être en paix, c'est nous qui allons continuer à souffrir de martyrs dans notre propre pays. Une question demeure à l'occasion de ce 59e anniversaire. Quel est l'avenir donc pour le Burkina Faso ? Moi, je pense que le Burkina est un bel avenir, un très bel avenir, parce que, vous savez, la célébration tournante du 11 décembre, parce qu'on est à Tenkodogo cette année. Si vous voyez la belle ville de Tenkodogo, toutes les infrastructures qui ont été réalisées, vous êtes content de savoir qu'au moins, à travers cette histoire d'indépendance, même si nous ne sommes pas indépendants dans le fond, quand même, on arrive à nous doter d'infrastructures socio-éducatives assez importantes, d'infrastructures routières assez importantes pour la population locale. Allez-y dans la ville de Dedougou aujourd'hui. Même si tout n'est pas parfait, quand vous suclez la nuit dans la ville de Dedougou, il y a quand même un motif de satisfaction. Allez-y dans la ville de Kaya, allez-y dans la ville de Waiugouia, dans toutes les villes qui ont accueilli les festivités du 11 décembre, il y a des choses assez importantes qui sont faites. C'est la preuve palpable qu'on a au moins une date qui nous permet de savoir qu'il faut investir dans une région bien déterminée. À Tenkodogo, ne demandez pas aux populations ce que ça veut dire l'indépendance, parce que ce n'est pas le mot indépendant qui les préoccupe, ce sont les infrastructures. Les populations de la ville de Banfora, qui accueillent le 11 décembre 2020, sont dans l'attente d'une suite favorable parce qu'elles s'attendent à des infrastructures. Il faut faire tout ce qu'il faut, il faut réaliser des infrastructures pour que le tourisme soit développé. C'est le Burkina Faso en somme qui gagne, pourvu qu'on continue dans la dynamique des infrastructures. Donc pour moi, chaque fois que je vois une capitale régionale se développer, quand je vois que dans une ville, on a réalisé des infrastructures, on a fait revenir les populations pour construire des édifices assez importants, et que le développement est une réalité. C'est mon pays qui gagne, c'est le Burkina qui gagne, et le Burkina est un bel avenir, même si nous traversons actuellement des périodes de turbulence qui ne sont pas naturellement la fierté de tous les citoyens, mais on espère sortir également de cette difficulté dans les années à venir. Une question, doit-on toujours attendre la célébration du 11 décembre pour penser à la réalisation de projets au profit des populations de ces zones-là ? Non, pas vraiment. Vous avez aujourd'hui beaucoup de routes qui sont lancées, vous avez beaucoup de travaux de grande envergure, des écoles qui sont construites, des centres de santé et autres. Ce n'est pas forcément parce qu'on parle d'indépendance qu'on fait des infrastructures. Il y a des infrastructures qui sont réalisées, mais il y a au moins quand même un accent particulier qui est mis sur une ville bien déterminée par rapport à l'indépendance. Salle polyvalente, vous avez des routes, l'axe du défilé et tout ça, ça permet d'avoir des infrastructures, et ce n'est pas au lendemain de la fête de l'indépendance qu'on va enlever ces infrastructures et partir avec... Ça veut dire que les populations de Tinko Dogo, de Manga par exemple, qui regardaient les autres villes avec de grandes salles de spectacle qui n'en avaient pas un nom aujourd'hui, qui ont des stades au niveau régional qui peuvent être utilisés pour par exemple développer le football de Burkinabé. Voici la valeur ajoutée qu'il faut voir. Par exemple, à partir du 11 décembre, on peut avoir une équipe du centre-est en football qui va être un élément important pour l'équipe nationale de football. Donc, si on a par exemple dans toutes les régions du pays, tous les chefs lieux de région, des stades au niveau régional, vous avez des salles polyvalentes qui peuvent accueillir des spectacles de grandeur nature. C'est le Burkina Faso qui gagne parce que la vie du Burkina ne se limite pas à Ouagabobo, Ouagua et Koudougou. Non, toutes les provinces ont également droit à ces infrastructures utiles et nous pensons que s'il y a une date qui a été choisie qui permet de réaliser cela, c'est un mieux pour le développement du pays. Burkina Faso, toujours en quête de la vraie indépendance, 59 ans après, c'est autour de ce thème que nous avons abordé l'édito de ce jour. Merci à vous Ismaël Ouedargo. C'est gentil à vous. Bonne fête aussi à ceux qui sont atteints Koudougou pour voir les infrastructures. Même si c'est dans la sécurité. Bien sûr, cela s'entend. Et il faut avoir une pensée pieuse à tous les Burkina Faso qui ont perdu des proches dans les attentats, dans les attaques terroristes aujourd'hui. Parce qu'au moment où certains seront en train de boire et de fêter, il faut penser à ceux qui n'ont pas cette chance-là de fêter avec nous et se dire que nous devons nous unir et mettre en avant l'intérêt supérieur de ce pays pour lequel nous nous battons, pour lequel nous sommes ensemble, pour lequel nous allons continuer à vivre et que nous n'avons pas le droit de détruire avant de partir. Et c'est sur ces mots que nous refermons l'édito de ce jour. Merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur Burkina Info, votre chaîne d'information en continu. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada